bonjour je suis heureuse de vous retrouver sur cti pour une nouvelle édition des talents des comores comme promis ce pour 2018 ce sera les talents féminins qui sont à l'honneur et j'ai le plaisir de recevoir sarah soaly bonjour bonjour merci d'avoir accepté notre invitation merci à vous alors à 25 ans tu es une sportive émérite juriste et politique comment est ce qu'on peut concilier ces trois fonctions en même temps c'est vrai que c'est pas facile et tout est une question d'organisation il faut bien s'organiser pour pouvoir toujours aller à l'entraînement pouvoir aussi être présente dans les associations ou en politique dans les différentes réunions et différentes actions de terrain donc voilà tout est une question d'organisation mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps alors on te connaît de manière générale en tant que porte-parole de jean-luc mélenchon donc pour les insoumis où tu as été d'ailleurs très récemment candidate mais tu es aussi et ça on le dit pas assez une juriste doctorante en droit et tu t'es spécialisée notamment sur les questions de cybercriminalité alors est ce que tu peux nous expliquer les dangers qui guettent un peu la population sur internet c'est vrai que moi je me spécialise dans mon doctorat en droite sur la cybercriminalité j'ai déjà fait un mémoire sur la cyberpédopornographie qui guette les plus jeunes notamment donc voilà j'essaie de mettre en lumière les dangers que les plus jeunes peuvent peuvent avoir et être voilà devant le devant un écran on peut facilement être soumis à des images qui seraient choquantes donc j'essaye aussi d'alerter à travers j'ai essayé d'alerter à travers mon mémoire aussi les parents qui doivent toujours rester près de leur enfant et près d'internet il faut vraiment faire voilà il faut vraiment veiller et faire un travail de pédagogie envers les parents justement quels conseils est ce qu'on pourrait donner à ces jeunes qui sont notamment sur les réseaux sociaux à leurs parents pour pouvoir les protéger face aux dangers qui les guettent sur internet bien sûr internet on peut mettre des contrôles parentales rares sont les parents qui le font vraiment ils installent internet chez eux et puis c'est tout ils mettent les codes voilà il ya généralement les opérateurs qui viennent installer et ensuite voilà c'est chacun se connecte comme il veut alors que on peut dans chaque opérateur demander à ce qu'il ya un contrôle parental qui permet en fait d'être restreint pour certains sites ou certaines vidéos choquantes par exemple sur youtube tout simplement on peut aller juste sur youtube et avoir des contrôles parentales et ne pas être voilà amené à voir des vidéos choquantes que ce soit des vidéos voilà où moins 18 ans moins 16 ans moins 12 ans qui qui pourraient être choquantes pour des petits du coup voilà la première étape c'est vraiment de faire et ensuite lorsque parce qu'en ces derniers temps on entend beaucoup parler de revenge porn entre entre autres mais aussi de fake news etc lorsqu'on est victime de ces crimes sur internet quels sont finalement les recours dont nous disposons alors le premier recours c'est vraiment la justice il faut pas se faire justice soi même aller voir un avocat essayer de récupérer toutes les preuves possibles aujourd'hui avec internet et les adresses ip c'est un peu notre adn sur internet on peut facilement récupérer toutes les données grâce aux opérateurs qui sont en lien aussi avec la justice et donc on donne facilement les adresses ip si un s'il ya une voilà une procédure qui est mise en place et voilà aller voir un avocat et le juge demandera les accès et surtout vraiment aller se protéger déjà en amont avant de voilà de se laisser aller dans ce monde d'internet où on peut vraiment voilà beaucoup de danger beaucoup beaucoup de danger on n'a pas voilà on n'a pas conscience des dangers qui peuvent nous guetter sur internet donc ça fait l'objet de ton mémoire maintenant ça fait l'objet de ta thèse voilà alors ma thèse c'est un peu plus spécifique parce que cybercriminalité c'est large moi je me suis focalisé sur la cybercontrefaçon donc tout ce qui est téléchargement illégal et contrefaçon de marque sur internet donc j'étudie la loi adopi qui pour moi aujourd'hui n'est plus voilà d'actualité et qu'il faut enlever et changer réformer bien sûr ça a été plusieurs fois une annonce des différents gouvernements mais finalement elle est toujours là et aujourd'hui elle ne pour moi ne mérite pas sa place et les moyens qu'on donne à cette adopi donc je voilà j'essaie de trouver un nouveau moyen qui nous permettrait d'être un nouveau dispositif qui nous permettrait d'être plus contrôlé un peu le téléchargement qui aujourd'hui voilà et la règle aujourd'hui sur internet tout le monde télécharge alors qu'il ya des moyens autres pour regarder voilà notamment les séries ou la musique et sur la contrefaçon donc la contrefaçon de marque j'essaye d'alerter les concitoyens les consommateurs sur la contrefaçon de médicaments qui est très dangereux très très dangereux la contrefaçon aussi de vêtements où aujourd'hui il ya beaucoup de personnes qui pensent acheter par exemple une marque et à l'arrivée se retrouve avec une contrefaçon sans forcément le savoir comment distinguer le vrai du faux voilà il ya des sites qui sont labellisés qui sont contrôlés par voilà les différentes marques avec qui sont en association il faut vraiment regarder où est ce qu'on achète va regarder forcément le prix parce que toute façon sinon à la douane ben parfois on se retrouve voilà à payer la douane mais pas avoir la marchandise parce qu'on se retrouve avec une marchandise contrefaite donc on est sanctionné alors qu'on n'aurait pas voulu quoi et qu'on ne savait pas maintenant vous êtes averti un homme averti en vous deux alors là c'était à la juriste que je parlais mais je m'adresse à présent aussi à la sportive de haut niveau puisque tu as été quand même championne du monde de kickboxing alors comment devient-on championne peut-être pour les autres qui aimeraient finalement faire faire du sport un haut niveau pour pouvoir intéresser les plus jeunes à la compétition explique nous comment est ce qu'on devient champion moi je vraiment je sollicite les parents pour que les voilà les enfants fassent du sport dès le plus jeune âge moi j'ai commencé à l'âge de 7 ans ma mère qui m'a voilà elle m'a mis directement j'ai fait un peu tous les sports j'ai fait de la danse j'ai fait du karaté que j'ai continué mais j'ai fait aussi de l'athlétisme j'ai essayé un peu tous les sports pour voir quel sport pouvait me correspondre et finalement je suis resté sur sport de combat et notamment un art martial qui était le karaté que je continue toujours et j'ai été aussi championne de france de karaté semi-contact donc vraiment aux parents voilà mettez vraiment vos enfants dans n'importe quel sport vraiment essayer d'essayer d'éveiller un peu cet esprit sportif en eux dès le plus jeune âge et ensuite bon il n'y a pas de secret c'est le travail le travail il n'y a vraiment pas de secret aller à l'entraînement ce qui n'est pas facile forcément quand on a une longue journée ou quand voilà on sort de l'école voilà c'est vraiment la régularité et le travail il n'y a vraiment pas de secret je te remercie Sarah pour ton témoignage j'espère que vous avez bien suivi les conseils de Sarah notamment sur les questions de cybercriminalité mais également sur la contrefaçon faites très attention sur internet et puis j'espère que les parents qui nous ont suivi et également les enfants auront bien écouté ce témoignage notamment sur la manière dont on peut devenir champion du monde car oui c'est à votre portée il faut y croire je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur cette ligne un clic pour voir la différence